salut tout le monde bon ça faisait longtemps mais bon la météo vraiment pas terrible on a un peu de soleil on est au terrain j'avais deux ruches qui était quand même très très forte 2 développement il est un peu en retard comparé à l'année dernière mais là on va quand même aller poser la hausse parce que le colza est complètement en fleurs les fleurs sont en fleurs donc on va voir si si ça produit quelque chose on a presque l'année dernière c'était début avril on a presque 15 jours de retard par rapport à l'année dernière c'est pas grave on verra ce que ça donne l'enflou noir il est prêt il est allumé on va aller préparer tout ça on va aller monter ça là haut et on va ouvrir et on verra bien bon j'ai été poser le matériel là haut un truc de sympa qu'on n'avait pas dans le jardin certains d'entre vous vous devez la voir ceux qui habitent proche des forêts qui ont des grands terrains ou pas d'ailleurs pas forcément besoin d'un grand terrain mais vous voyez on voit une coulée passage des animaux que l'année dernière on n'avait pas donc là tout ça c'est moi qui avait des pieds des frichets pour faire le passage mais ben c'est utilisé on le voit là je sais pas si vous allez voir quelque chose on voit les les empreintes ici donc il ya une petite glissade donc c'est plutôt plutôt sympa hop peut-être qu'un jour on tombera nez à nez avec la bestiole je vous avoue que je suis incapable de vous dire ce que c'est c'est on les voit à l'oeil mais c'est pas assez enfoncé pour pour que je puisse vous dire ce que c'est donc il ya une coulée qui est ici il y en a une là on arrive sur le rucher il y en a une ici et il y en a une dans le long des ruches des ruches je sais pas si on voit des des empreintes ici ouais non on a l'air d'avoir trop d'empreintes enfin voilà un truc sympa truc qui change de comparer quant à la quant à les ruches à la maison allez on va ouvrir les ruches alors celle ci je vous raconte pas c'est l'anarchie dedans c'est un essai que on a un essai même pas si on peut acheter un essai il était même pas plus gros que ma main donc j'ai jeté là dedans je me suis dit jamais il résistera il se passera quoi que ce soit avec cet enfant et là écoutez ça fait deux ans qu'il est là ça fait deux ans qu'il est tout petit et ça fait deux hivers qui passent mais c'est marrant il grossit fort mais par contre le bazar qui m'a mis là dedans je vous raconte bien sûr j'avais pas mis de toile de j'avais pas mis de cire ni rien donc c'est bâti n'importe comment mais bon va falloir que je le passe en ruche à un moment donné quand même ça va être marrant à retirer et il ya encore les parties ça fait deux ans que les parties sont là bien sûr c'est de la voirneau je n'ai plus de cadres que j'ai fait j'ai ramené j'ai ramené des cadres d'eau ça bah ils continueront à bâtir n'importe comment voici les cadres je pense qu'elles vont faire leur vie là dedans on verra pour le passé en ruche d'Adam on verra pour le passé en ruche ici j'ai amené On chope au deuxième, elles sont déjà dans les câbles, elles ont déjà le cul dedans. Bon, amenez-vous avec ça, il va falloir que je regarde quand même pour le pote en rouge. Voilà, des bêtises, je croyais que c'était le nourrisseur, c'est le couvercle, j'essaie même pas de soulever les câbles de corps, donc elles ont construit, je vais les construire comme ça, et ils ont construit comme ça. Donc si j'essaye de lever les cadres, je pense qu'il y a tout qui vient avec, à mon avis c'est même soudé en dessous. Ah bah il y a du monde là-dedans, ils ont commencé à monter dans le nourrisseur. ça fait rempli. Ah bah c'est rempli. Bon appétit. Tout à l'heure, tu t'es." C'est parti. Il y a du couvain, il y a des mâles, il y a du miel, allez celle-là, on va lui mettre une hausse. Il y a du couvain. Donc ça c'est des cadres que j'ai mis à bâtir il y a trois semaines. C'est une feuille cirée. Voilà c'est fait. Elles ont bien bâti donc on va leur mettre une hausse comme celle-ci. Voilà. Une grille arène. Et une hausse. Avec des cadres bâtis. Et pour les faire travailler un petit peu, des cadres neufs. Ils ont des cadres bâtis. Et pour les cadres de qu'il y a dans les cadres. Qu'ils unent. vous voyez non pas grave l'important c'est de voir les ruches donc un super développement comparé à il ya je crois qu'il ya quinze jours ma femme elle est venue donc il ya quinze jours on avait deux fortes une moyenne mais là elles sont toutes très bien partie du couvain partout donc bah c'est parti pour les laisser grimper pour leur faire de la place pour leur laisser faire des réserves là haut et continuer à se développer ce qu'on a fait aussi c'est bon ami les les pièges anti frelons à ma femme il ya quinze jours les pièges anti frelons celui ça celui ci zéro rien n'y en a aucun et celui là je saurais pas vous dire il ya un truc dedans mais je n'arrive pas à voir elle a peut-être un un seul en quinze jours un seul en quinze jours est ce que c'est bon signe pas bon signe aucune idée c'est fait bon prochaine étape débroussaillage de l'axé là ça commence à bien pousser inquiète pas je ne ferai pas de vidéo là dessus je pense pas que ça t'intéresse de me voir passer à débroussailleuse t'en fiche débroussaillage pour l'axé tonte de tout ça là pour tout nettoyer et notre étape aussi c'est d'aller faire la même chose aux ruchers habituel là bas de l'autre côté mais pareil je te ferai pas de vidéo tu as vu ici de l'autre côté ce sera pareil j'ouvre je regarde ce qui se passe à l'intérieur très rapidement je mets la grille arène je pose ma hausse avec des cadres tirés et non tirés je referme tout ça et puis dans une semaine pour voir si ça rentre ou pas et puis voilà puis toutes les semaines maintenant allez c'est parti on vient ici et puis on regarde on surveille tout ça voilà pour la grille arène c'est au choix vous pouvez la mettre ou pas la m moi je la mets j'aime bien j'aime bien avoir les hausses qui sont tout le temps propre qu'ils deviennent pas noir et j'avoue quand les acacias là ils vont ils vont fleurir le miel l'acacia il sort quand même vachement transparent que si vous mettez avec là où il ya eu de la ponte il sort pas super transparent voilà donc c'est moi qui fait comme ça voilà donc généralement même acacia j'aime bien c'est d'avoir des cires carrément neuf des cires tirés de neuf ça c'est pour la couleur c'est génial voilà mais bon on verra si cette année on en a quoi on en a il ya deux ans zéro l'année dernière un petit peu cette année on verra voilà je vous dis à plus tard salut dernière chose je dis salut mais je reviens comme on a vu qu'il y avait des empreintes et tout ça je vais essayer de mettre la caméra de chasse quand ce serait bien de savoir ce qui passe là où ce serait bien d'avoir les ruches en arrière-plan avec je suis pas un sanglier qui passe ou quelque chose enfin bon ça c'est pour moi allez salut